Musique Bonjour Bruno Golny. Bonjour. L'actualité de cette fin de semaine dernière, ce fut de nouveau deux événements dramatiques. D'abord l'assassinat, un nouvel assassinat d'un jeune allemand par deux immigrés afghans. Et à Paris également un afghan qui a blessé très grièvement cette personne à l'arme blanche. Alors, drame, fait divers, drame de l'immigration, drame du déracinement, quelle est votre lecture de ces événements ? Oui, je pense que le déracinement joue bien sûr. Ceci étant, je suis quand même effaré que s'agissant de l'affaire de Paris, on dise la piste terroriste est exclue a priori. Il est possible que ce type soit un cinglé, mais c'est un cinglé qui voulait terroriser. Quand vous essayez d'égorger cette personne avec un couteau à l'arme blanche, c'est pour quoi faire ? C'est précisément pour terroriser. Donc ce sont des terroristes. Mais je dois dire que sur ce point, il faut être définitivement clair. Moi, je suis absolument hostile à ce que l'on reçoive en Europe des afghans. Voilà. Ou bien ces afghans sont les partisans des talibans. Et non seulement ils n'ont rien à faire chez nous, sauf peut-être en prison. Ou bien ils sont hostiles aux talibans. Eh bien, puisqu'il y a en Afghanistan un conflit pour éviter que ce pays ne tombe aux mains des talibans, que nous y envoyons des troupes, des moyens, tous les pays d'occidentaux, c'est aux afghans à prendre en main leur défense. Le gouvernement afghan n'a qu'à décréter la conscription et nous n'avons qu'à appliquer sur notre territoire ces lois, c'est-à-dire contraindre les afghans qui sont sur notre territoire à aller ailleurs ou à s'enrôler dans les troupes qui combattent les talibans. Voilà, c'est clair. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'autres possibilités. Je dirais peut-être ça aussi pour les jeunes maliens et bien d'autres. Tous ces événements, pour vous, est-ce que c'est ce qui nourrit le populisme en Europe ? On l'a vu aux élections en Suède, on le voit, on l'a vu en Italie, en Autriche. Les sondages donnent à votre formation politique encore sûrement de très bons scores aux élections européennes. D'ailleurs, résultat des droites nationales européennes inversement proportionnel dans l'évolution de leur courbe à celle d'Emmanuel Macron en France. Alors s'agit-il de droite ? C'est un peu plus complexe que cela. Moi, je suis de droite, je ne m'en cache pas. Et fort heureusement, effectivement, c'est une poussée de droite nationale. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau clivage. C'est vrai qu'il y a le clivage non pas entre les progressistes, comme dirait M. Macron, et les nationalistes, mais entre les mondialistes, dont il est un des représentants les plus qualifiés, si j'ose dire, et les défenseurs des identités, les patriotes. Bon, et c'est vrai que ces derniers progressent un petit peu partout, ce qui augmente la persécution que les majorités dans des institutions comme celle-ci développent à leur encontre. Et je me réjouis des progrès du mouvement des démocrates suédois qui traduisent ce phénomène. Après la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la France, je rappelle, nous sommes quand même les premiers vainqueurs de la dernière élection européenne. Et je l'espère très vivement, les prochains vainqueurs de celles qui s'annoncent, en dépit de tous les obstacles que l'on met sur notre route. – Alors cette poussée populiste, Bruno Gollnich, vous avez peut-être pu la constater dans votre voyage en Italie, vous étiez récemment en Italie, vous y avez rencontré quelques personnalités de l'opposition nationale, du populisme. Quel est votre ressenti lors de votre visite de ce pays, peut-être la première fois depuis que M. Salvini, notamment, est arrivé au pouvoir en Italie ? – Ce que je constate, c'est que sa popularité est croissante. S'il y avait des élections demain, il remporterait un triomphe. Et je constate aussi que pour le moment, cette coalition, c'est vrai, qui paraissait quand même assez hétéroclite entre le mouvement 5 étoiles d'une part et la Ligue de l'autre, ça tient. Je souhaite ardemment qu'ils réussissent, même si un certain nombre de puissances financières et autres jouent naturellement contre eux. Et pas seulement les puissances financières, puisqu'ils sont en but à une persécution incroyable, exactement sur le même modèle que celle qui s'exerce contre le Rassemblement national en France. C'est-à-dire qu'on déclenche des procédures judiciaires par magistrats interposés absolument délirantes. Et M. Salvini fait l'objet d'une inculpation pour séquestration, parce qu'il a refusé le débarquement sur le territoire italien, de prétendus réfugiés qui venaient illégalement. Et qu'on ne prétend qu'on aurait dû les laisser débarquer, demander l'asile, etc. Ces gens n'avaient ni papier, ni qualité, ni titre pour aller en Italie. Et on se sert aussi d'un prétexte dérisoire pour mettre la main, placer sous séquestre, toutes les ressources financières de son mouvement, grand vainqueur des élections, la Ligue. Donc nous voyons bien qu'on instrumentalise en Italie, comme en France, comme ailleurs, sauf là où on en a résisté, comme en Hongrie précisément, on instrumentalise une magistrature partisane contre les nationaux. Et c'est la technique habituelle de la gauche. Quand elle perd la bataille des mondialistes, quand ils perdent la bataille dans les urnes, ils essaient de le reprendre par la violence, par les manifestations, par les persécutions de toute nature. Alors en Italie, très brièvement, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Gianni Pligno, qui a été président du conseil régional de Ligurie, et où en tant que membre de la commission des transports, je me suis entretenu avec lui du drame du pont à Gênes, car il a été conseiller municipal de Gênes, et président donc de la région dont Gênes est le chef lieu. Et puis j'ai été reçu dans un institut religieux, l'institut du Christ au roi, où j'ai eu le plaisir de rencontrer trois éminents cardinaux, dont le cardinal américain Burke, le cardinal Hayk, néerlandais, et plusieurs prélats, mais aussi des laïcs. Nous avons été très bien reçus, c'était fort intéressant. On constatait que malgré les scandales qui ont accablé une partie de l'église américaine, il y a encore des vocations des jeunes prêtres, tout ça est assez réconfortant. Et puis j'ai rencontré mon ami et ancien collègue Fabrizio Destotte, qui lui appartient au mouvement Fratelli d'Italia, qui est un petit mouvement, plus ou moins allié... Qui soutient la coalition gouvernementale. Voilà, qui soutient la coalition gouvernementale. Et c'est un garçon extrêmement sympathique. Bon, j'ai eu plusieurs intérêts, un écho dans la presse écrite et dans la presse audiovisuelle. Vous parliez de la Hongrie tout à l'heure, permettez-moi d'y revenir, puisque ici au Parlement européen, le Premier ministre hongrois, Victor Orban, est venu se défendre face à une résolution qui va être d'ailleurs mise au voie lors de cette session, hostile au gouvernement hongrois. Vous avez pris place dans l'hémicycle pour suivre les débats. Vous comprenez l'inquiétude des institutions européennes à l'égard de la Hongrie et de la politique menée par M. Orban ? Je suis parfaitement scandalisé par la procédure que l'on a enclenchée, que Mme Sargentini et d'autres, et la majorité peut-être de ce Parlement, on le verra tout à l'heure, puisque je vais aller voter, et je vais m'exprimer sur le sujet, et ça ne sera pas à temps, donc je vous prie de le croire, ont déclenché contre Orban. Juste quand même, l'Union européenne défend un petit peu son biftec. Il faut peut-être comprendre, quand on finance des investissements en Hongrie, quand l'Union européenne finance, ils doivent s'attendre quand même à une certaine docilité du gouvernement hongrois. C'est la route de la servitude, précisément. Mais les Hongrois ont ratifié des traités qui prévoient la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux entre les pays européens. Et ils découvrent, comme les Polonais, ils découvrent avec effarement, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce phénomène de l'immigration massive que nos dirigeants, qui ont trahi l'intérêt national, ont imposé depuis des décennies. Ils découvrent avec effarement qu'on leur impose de recevoir le monde entier, des gens venus d'autres continents. Ils disent, non, non, ce n'est pas dans le pacte initial. Alors on dit, c'est abominable, vous violez les valeurs de l'Europe. Et alors, j'ai entendu pendant trois heures, hier, un concours d'hypocrisie où on nous dit que les valeurs de l'Europe, c'est la liberté, notamment la liberté académique, parce que M. Orban a voulu contraindre une université financée par M. Soros en Hongrie à rentrer dans les cadres des règles nationales fixant l'enseignement supérieur, qui s'imposent de la même façon, par exemple, en France, aux gens qui veulent créer une université en France. Bon, alors on défendait les libertés académiques, mais quand moi, j'ai été poursuivi injustement et que j'ai subi une ordalie pendant cinq années en raison de propos parfaitement légitimes, comme la Cour de cassation l'a prouvé, ils ont tous été... Enfin, ces gens-là ont été unanimes pour lever mon immunité, pour me livrer aux bras séculiers, cette bande de tartuffes. En Allemagne, il y a 2000 prisonniers d'opinion ou de gens qui sont poursuivis d'ourdement condamnés, dont une dame de plus de 90 ans, parce qu'elle a, sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, des opinions différentes de celles qui sont admises. Et ce sont ces gens-là qui viennent donner les leçons de démocratie à Orban. Et on lui dit aussi à Orban, vous ne respectez pas l'indépendance de la magistrature, parce qu'il a changé les règles communistes qui... Bon, et ce sont les gens qui disent ça, il faut une magistrature indépendante. Et moi, en ce qui concerne mes assistants parlementaires, je suis traduit devant une dame qui est membre du syndicat de la magistrature, le syndicat qui a affiché sa politisation totale et son hostilité à notre égard, de façon publique, par des déclarations publiques, en affichant la photo de Marine Le Pen sur le mur des camps. C'est cette assemblée et le bal des tartuffes. Voilà ce que j'en pense. Alors, d'une tartufferie peut-être à l'autre, vous allez peut-être nous le dire, l'Institut Montaigne vient de sortir un tout récent rapport pour lutter contre le fondamentalisme musulman et l'imprégnation culturelle, l'influence de ce fondamentalisme sur l'islam de France. Un certain nombre de propositions ont été avancées, notamment la formation des imams, des aides pour la construction de bosquets, et parmi ces propositions, notamment l'apprentissage de l'arabe à l'école pour ne pas en laisser le monopole aux écoles coraniques. Quel est votre regard sur ces propositions ? Sachant qu'elles sont reprises par M. Blanquer, notamment pour l'apprentissage de l'arabe à l'école. Je vais peut-être vous surprendre, je ne suis pas systématiquement hostile à l'enseignement de l'arabe, tant s'en faut. Il y a des centaines de millions de personnes qui parlent l'arabe, d'ailleurs dans des formes différentes, parce qu'il y a différentes formes d'arabe dialectal et qui sont différentes de l'arabe littéraire. L'arabe, c'est une langue qui a un continuum dans l'histoire. Quand on parle de l'arabe, c'est un peu comme si on englobait sous le même terme à la fois le latin, le français et l'italien. C'est un petit peu cela. Moi, j'ai dirigé une faculté où on enseignait 27 langues étrangères et il y avait évidemment des cours d'arabe. L'arabe était un département, et un département représenté par des personnalités éminentes d'origine européenne ou originaire de pays arabes. Bruno Golnisch est pour l'enseignement de l'arabe en classe primaire ? Non, pas en classe primaire précisément. Là où je me distingue tout à fait, je ne suis pas du tout favorable à l'enseignement de l'arabe en classe primaire, mais je suis favorable à l'enseignement de l'arabe à égalité avec des langues que l'on enseigne dans les lycées, parfois, pas dans tous les lycées bien sûr, comme le russe, le chinois, même le japonais. Maintenant, il y a des cours comme deuxième langue, par exemple, dans les lycées, et bien évidemment, mais ça, ça existe déjà depuis longtemps dans l'université. Je vous rappelle qu'à les grands amis de Jean-Marie Le Pen, qui s'est admirablement conduit, c'était le député Marseille qui avait été doyen de la faculté des lettres, je crois, d'Alger, et qui était un très grand arabisan. – Le financement de l'islam en France, dans le rapport El Karoui, pour vous, est une nécessité ? L'État doit intervenir dans le financement de l'islam ? – Je ne crois pas du tout, ce serait contraire à la laïcité. Et créer une taxe sur le halal, moi, je préférerais voir disparaître l'abattage rituel, donc je pense qu'il est aujourd'hui, il a pu exister pour un certain nombre de motifs, d'ailleurs, au départ, on sait très bien, d'hygiène ou autre, dont je pense qu'il est aujourd'hui un acte de cruauté à l'égard des animaux. – Édouard Ferrand, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, va sûrement succéder à M. Derugy, au perchoir de l'Assemblée, comme président de l'Assemblée Nationale. Pour vous, c'est légitime, de la part du plus fidèle et du premier soutien d'Emmanuel Macron ? – Écoutez, je ne connais pas personnellement M. Ferrand, je sais qu'il a été, semble-t-il, blanchi par un non-lieu d'une affaire de conflit d'intérêts dans lequel il me paraissait quand même qu'il avait poussé le bouchon un peu loin. – Vous l'aviez voté lors d'une vidéo récente. – Oui, oui, je maintiens mon point de vue. Mais je ne suis pas, d'ailleurs, je n'essaie pas d'utiliser systématiquement ce genre d'argument contre les adversaires politiques. Je vais vous surprendre, je vais prendre la défense de deux personnalités de la Macronie, sur ce point précis, qui sont Mme Buzyn, d'une part, et Mme Roxana Marianescu, qui est la nouvelle secrétaire d'État au sport, ou ministre, je ne sais plus, des sports. Mme Buzyn a été nommée ministre de la Santé et on a dit que son mari, M. Lévy, qui est un chercheur, un professeur de médecine, je crois, d'immunologie, qui était directeur de l'INSERM, Institut de Recherche Médicale, ce n'était pas possible qu'il ne devait plus l'être parce que sa femme était devenue ministre et que la tutelle de l'INSERM, c'était le ministère de la Santé. Moi, je trouve ça un petit peu gonflé, permettez-moi de le dire, parce que si d'ailleurs on inversait les termes et si on disait le fait qu'un mari parvienne à une situation éminente dans l'État, ça oblige sa femme à quitter sa profession ou c'est une des fonctions qu'elle a acquises avant la nomination. Avant la nomination. Ma position serait tout à fait différente si Mme Buzyn avait nommé son mari. Ça, je trouve que ce serait tout à fait indécent. Mais M. Lévy exerçait ses fonctions avant la nomination de Mme Buzyn. Je pense qu'il eût fallu simplement faire passer la tutelle de l'INSERM provisoirement du ministère de la Santé au ministère de la Recherche. Et puis voilà. Dernier exemple, d'ailleurs en date, je trouve qu'il y a un prurit, soi-disant, de pureté pour éviter absolument tout soupçon où on en arrive véritablement à un système quand même extraordinairement répressif. donc cette Mme Roxana Marianescu qui est une ancienne championne sportive d'ailleurs qui est maintenant secrétaire d'État au sport. Elle est mariée je crois à M. Franck Balanger qui est journaliste à France Inter au service des sports. Et alors on dit maintenant à M. Balanger il ne faut plus que vous soyez journaliste au service des sports parce que vous comprenez c'est votre épouse qui est ministre des sports. alors ça peut provoquer un conflit d'intérêt comme si M. Balanger quand il va commenter un match de foot de rugby de tennis que sais-je encore ça allait empiéter sur les compétences de son épouse. Je trouve ça personnellement parfaitement ridicule. En revanche je trouve que l'affaire de M. Ferrand puisque c'est ainsi que votre question a commencé c'était quand même nettement plus sérieux moi j'aurais davantage de réserve. Alors quand on revient sur votre parcours politique Bruno Goldlich on a toujours vu que la question du fiscalisme confiscatoire a toujours beaucoup occupé vos propos en tout cas ça a été toujours une piste de réflexion pour vous. Dans ce cadre que pensez-vous de la réforme de l'impôt dit à la source qui est mise en avant actuellement par M. Darmanin ? Le prélèvement de l'impôt à la source c'est intéressant si ça supprime la déclaration d'impôt c'est-à-dire c'est-à-dire si ça supprime toutes sortes de formalités administratives mais dans ces cas-là ça ne peut s'exercer comme ça s'exerce pour les députés européens qui sont prélevés à la source mais on ne tient absolument pas compte de leur situation familiale ni du fait de savoir s'ils ont des personnes à charge s'ils emploient quelqu'un chez eux s'ils ont fait des dons aux heures etc. toutes les subtilités de notre droit fiscal national français bon ils reçoivent tant on leur pique tant voilà là c'est clair c'est simple c'est net c'est précis d'une certaine façon mais dans notre système fiscal le prélèvement à la source c'est une folie complète c'est une véritable usine à gaz sans aucun intérêt parce que on va taxer les gens sur leur salaire par exemple on va transformer les entreprises en collecteurs d'impôts le chef d'entreprise saura exactement quelle est la situation de fortune de ses employés ça va leur faire un travail bureaucratique considérable supplémentaire bon mais ça ne va pas dispenser le contribuable de remplir sa déclaration et alors selon sa situation le nombre de personnes qu'il a à charge le fait de savoir si par exemple il est propriétaire d'un deux pièces qu'il loue donc ça lui fait un revenu immobilier ou il a un plan d'épargne en action il reçoit quelques dividendes bon beaucoup plus modeste qu'on le croit généralement ça lui fait un revenu immobilier il emploie quelqu'un pour faire le ménage trois heures par semaine les charges sociales sont déductibles il fait un don je conseille d'ailleurs de faire des dons à alerte démocratie pour aider le front national le rassemblement national que certains magistrats voudraient étrangler bon et bien là c'est déductible à hauteur des deux tiers des impôts alors il va falloir tout recalculer il va falloir faire des reversements en plus ou des ponctions en plus ou en moins ça va être une véritable usine à gaz c'est délirant ça augmente les contraintes bureaucratiques qui étranglent nos sociétés et les prévisions économiques sont extrêmement mauvaises monsieur Macron qui était élu notamment parce qu'on croyait que c'était un économiste et un financier de génie est en train d'échouer complètement sur toute la ligne et moi ça me préoccupe beaucoup plus je ne vous cache pas que l'affaire Benalla qui rebondit au Sénat bon monsieur Macron est en train d'échouer complètement et il échoue complètement pourquoi ? parce que les prélèvements obligatoires n'ont en rien diminué tout au contraire parce que la charge bureaucratique qui distrait qui empêche qui paralyse les gens qui voudraient entreprendre dans notre pays est toujours aussi forte et va encore être aggravée voilà la réalité du sujet permettez-moi d'ouvrir une parenthèse l'actualité c'est aussi l'actualité judiciaire avec le procès Méric dit Clément Méric le jeune militant antifasciste décédé sous les coups de jeunes militants d'extrême droite il y a de ça quelques années on vous a vu intervenir plusieurs fois sur le sujet étant questionné par d'autres journalistes ce procès pour vous c'est une légitime sanction qui devrait être appliquée ou une instrumentalisation politique ? ça l'a été j'ai eu un différent avec monsieur Rian Sipel député socialiste qui s'est saisi de cette affaire à l'époque pour montrer que la France était fasciste raciste etc c'est absurde c'est malheureux qui était dit-on des skinettes etc mais enfin après tout si on a le droit de porter un chapeau on a aussi le droit d'avoir le crâne rasé c'est pas ça c'est pas un délit ont été en réalité dans cette affaire des agressés c'est pas eux les agresseurs c'est aujourd'hui prouvé abondamment prouvé bon et le jeune Clément Méric qui faisait partie des agresseurs a été il y a eu une escaramouche il est venu au contact il a reçu un coup de poing il est tombé il était d'une santé extrêmement fragile et il est mort il est bien évident que c'est un accident dramatique terrible je comprends la détresse des parents etc mais c'est un accident ce ne sont même pas des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donnée etc je suis étonné d'abord que cette affaire n'ait pas été correctionnalisée je suis étonné qu'elle soit jugée des années après parce que les faits me paraissaient assez simples à établir d'après toutes les informations que j'avais et j'ose dire que les véritables responsables et ceux qui devraient rendre des comptes à la justice et ceux qui sont responsables de la jeune Clément Méric c'est pas ceux qui sont accusés en ce moment devant la cour d'assises ce sont ceux qui ont fanatisé le jeune Clément Méric ce sont ces groupuscules violents soi-disant antifascistes comme si le fascisme était une menace en France que l'on retrouve partout moi je rappelle que pratiquement pendant des années et encore récemment deux réunions publiques sur trois que j'organisais de façon légale de façon pacifique en exerçant mes droits de citoyen à l'occasion d'élections etc étaient physiquement attaqués par ces gens-là qui n'ont jamais ou pratiquement jamais été réprimés d'aucune façon ni par la police ni par la justice que encore à la dernière campagne européenne avec Jean-Marie Le Pen à Grenoble nous étions entourés par des gens par des gens hostiles qui faisaient obstacle à ce que nos sympathisants puissent venir puissent venir nous entendre et la police était là pour nous empêcher de les dégager ce que je pense de cette affaire c'est que les véritables responsables ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui au banc des accusés ce sont les militants d'extrême gauche vous parliez de fanatisme politique c'est peut-être un jugement que vous allez porter sur l'affaire qui se déroule actuellement en Espagne vous savez que le nouveau gouvernement espagnol socialiste entend retirer la dépouille du général Franco du mémorial de la vallée de Los Caïdos alors voyez-vous dans cette mesure finalement une façon de purger le passé ou alors au contraire quelque chose qui va raviver les plaies du passé et quelque chose plutôt de contre-productif dans le cadre d'une unité nationale qui en Espagne actuellement pose problème vous le savez c'était évidemment absurde mesquin ignoble scandaleux scandaleux d'abord dans le fond parce que le général Franco n'en déplaise à certains à sauver l'Espagne sauver l'Espagne du communisme de l'anarchisme d'un régime qui avait fait des dizaines de milliers de morts qui je crois a fusillé 6 ou 7 000 prêtres mais aussi quantité de civils il suffisait d'être d'origine un peu bourgeoise etc et d'être éliminé dans des conditions parfois atroces et si le stalinisme l'avait emporté en Espagne avec la complicité de certains je vous laisse à penser ce qu'aurait été la situation de l'Europe occidentale bon je vous rappelle d'ailleurs que les communistes au début de la deuxième guerre mondiale étaient les alliés de Hitler et que Franco lui au contraire a refusé aux troupes allemandes qui avaient vaincu la France de passer par son territoire pour débarquer en Afrique du Nord là aussi le sort de la guerre en eut été changé par conséquent je pense que c'est politiquement scandaleux mais indépendamment de ça ce mémorial de Los Caïdos c'est un mémorial qui a été réalisé dans un souci de réconciliation nationale par Franco lui-même c'est-à-dire que il y a fait on y a fait inhumer non seulement les soldats qui ont nationalistes qui ont sauvé l'Espagne les phalangistes les carlistes les requétés etc les militaires du tertiaux que sais-je et qui sont tombés pour la défense de l'Espagne mais aussi ceux que l'on appelait les républicains qui étaient en fait des communistes des trotskistes et des anarchistes dans leur immense majorité et par conséquent c'était un geste de réconciliation mais là nous touchons du doigt le fait que si j'ose dire la droite pratique la réconciliation elle oublie ses victimes pour ne pas raviver les plaies du passé elle n'en commémore pas le souvenir la gauche et l'extrême gauche avec le sectarisme qui est le leur n'abandonnent jamais ils ont très bien compris que qui maîtrise le passé a aussi barre sur l'avenir et par conséquent ce sont des totalitaires c'est une mesure ignoble je rappelle quand même que quand Franco meurt et que les socialistes espagnols trinquent à la sable de champagne Felipe González sera premier ministre socialiste refuse de boire avec eux à l'étonnement de ses camarades et leur dit je ne bois jamais à la mort je ne trinque jamais à la mort d'un espagnol quel qu'il soit et bien ça je crois que ce socialiste en l'occurrence a eu une attitude honorable qui n'est pas celle du gouvernement espagnol aujourd'hui ce sera le mot de la fin Bruno Goldnich merci merci à vous